Nouvelle réception manga et c'est parti ! On commence chez Nazca avec le one shot chronique de l'île éphémère qui me tentait beaucoup depuis son annonce. Un titre tout en couleurs comme ceci qui a gagné au manga award. J'avais déjà lu d'autres titres qui avaient pu gagner ce titre sans être hyper convaincu. Mais celui-là me tentait beaucoup que ce soit au niveau du synopsis ou même au niveau des graphismes qui sont très originaux. On reste chez Nazca avec les tomes 2, 3 et 4 de Salad Day. C'est un webtoon adapté au format papier et un boy's love entre un danseur et un boxeur. Si je me rappelle bien de ma lecture du premier tome, il m'avait beaucoup beaucoup plu et la romance se développait doucement. Je vais pouvoir bien compléter et plus découvrir ce titre. On passe chez Doki Doki avec le quatrième tome de Conqueror of the Dying Kingdom. Un titre de fantasy que j'apprécie beaucoup, qui change vraiment de ce que je peux voir d'habitude. Une vision très politique et très agréable. Franchement, j'adore ce titre et j'avais hâte de continuer ma lecture et de découvrir ce que notre protagoniste va choisir de faire. On termine avec le dixième tome de Freya, l'ombre du prince. Je suis trop contente que les tomes s'enchaînent enfin. Après un an d'attente, on a eu le tome 9 et quelques mois plus tard, le tome 10. L'apparution a l'air de reprendre son cours et ça tombe bien. Si vous aimez Call Game ou Nina du Royaume aux Étoiles, je vous recommande vraiment, vraiment ce titre. Il est absolument incroyable. Le combat contre Sigurd est engagé et j'ai très très hâte de voir ce qu'il va se passer. Et voilà pour cette réception. Dites-moi si vous lisez ces titres ou s'ils vous tentent. Sous-titrage Société Radio-Canada